Oh quel, oh quel merveilleux amour Oh quel merveilleux amour Oh quel Dieu est mort Un pécheur tel que moi Quel est ce merveilleux amour Pour un perdu, condamné comme émoi Le père pour vivre Le sauveur mourir C'est l'air achat Pour un esclave indigne Un homme t'en méprisa la grâce Oh quel, oh quel Merveilleux amour Oh quel, merveilleux amour Oh quel Dieu est mort Un pécheur tel que moi Quel est ce merveilleux amour Le Seigneur vous bénisse Nous lisons dans Daniel 9, 20 à 26 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël Et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu En faveur de la sainte montagne de mon Dieu Je parlais encore dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu précédemment dans une vision S'approcha de moi d'un vol rapide Au moment de l'offrande du soir Il m'instruit Et s'entretant avec moi Il m'a dit Daniel Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Et je viens pour te l'annoncer Car tu es un bien aimé Sois attentif à la parole Et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Et sur ta ville sainte Pour faire cesser les transgressions Et mettre fin au péché Pour espier l'iniquité Et amener la justice éternelle Pour sceller la vision Et le prophète Et pour rendre le saint de saint Sache-le donc Et comprends Depuis le moment Où la parole a annoncé Et que Jérusalem sera rebâti Jusqu'à loin Au conducteur Il y a 7 semaines Et 62 semaines Le place et le fossé Seront rétablis Mais en des temps fâchés Après les 62 semaines Un ou un sera retranché Il n'aura pas de successeurs Le peuple d'un chef qui viendra Détruira la ville Et les sanctuaires Et sa fin arrivera Comme par une inondation Il est arrêté Que les dévastations dureront Jusqu'au terme de la guerre Que le Seigneur bénisse Sa parole J'essaie de Pour rappel Soulever Une petite table de matière là Nous avons commencé Notre enseignement Avec Le contexte Et dans notre premier point Nous avons vu L'importance du sujet Et dans l'importance Nous avons vu quelques points Nous avons vu Que pourquoi Nous étudions Les 70 semaines De Daniel C'est parce que En étudiant Les 70 semaines De Daniel Nous allons nous rendre compte Qu'il est plus tard Que nous ne les pensons Et nous allons Aussi Savoir Faire le lien Entre les 70 semaines Et les âges de l'église Et nous allons aussi Être en mesure D'identifier L'endroit Où le sceau Où le moment Où le sceau Sont Révéler Et dans notre deuxième point Nous avons étudié L'ange Gabriel Nous avons vu Que l'ange Gabriel Intervient Seulement Pour des grands événements Il est intervenu Pour la première venue Du Messie Et il doit intervenir Pour la seconde venue Et nous avons vu Le double dimension Nous avons vu L'ange de Gabriel En tant qu'ange Une théophanie Et nous avons vu William Branham Aussi en tant qu'ange Gabriel Et nous sommes au troisième point Où nous sommes en train D'étudier Les instructions De Gabriel Nous avons vu La première instruction C'était Que L'ange a dit A A Daniel Que ce message Lui arrive Devant Deux ans Avant la fin Et Cela n'était pas Anodin Cela signifiait Bien que Au moment Où William Branham Donnait ce message Il devait rester Deux ans Pour que le monde Soit propulsé Dans le millenium Et deuxième instruction Il a Souligné A Daniel Que les 70 semaines Concernent Uniquement Le juif Et la troisième instruction Là où nous sommes Il a donné Six buts De la venue De Gabriel Sa venue A Daniel Pourquoi il est venu Le but Je veux dire De la venue même Du Messie Alors nous avons vu Quelques buts Nous avons lu ensemble Les six buts Nous avons vu Ça Dans Daniel 9 24 70 semaines Ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Un Pour faire cesser Les transgressions Deux Pour mettre fin Au péché Trois Pour expier L'iniquité Et amener La justice Éternelle Quatre Pour sceller La vision Et le prophète Et pour Oindre Le saint Ce sont les six buts De la venue Du Messie Et tous ces buts Concernent Le juif Quand le Messie Venait Il devait faire Ces choses Nous avons étudié Le premier but Faire cesser Les transgressions William Branham A expliqué But par but Il y a toute une prédication Où il a prêché Les six buts De la visitation De Gabriel A Daniel C'est même Les titres Pour faire cesser Les transgressions Il a montré Que Dieu Allait oublier Les déceptions Qu'Israël Lui faisait Depuis qu'il a Tiré de l'Egypte Ce peuple Ne fait que De se voir Dieu Dieu fait des grandes choses Et des bonnes choses Dieu protège Ses peuples Mais malheureusement L'homme A toujours été infidèle On ne sait pas faire confiance A l'homme Dans l'homme Il y a toujours Cette nature De déchéance L'homme a toujours été infidèle Pendant que Dieu Est fidèle Alors Dieu Était tellement déçu Alors il a prévu Dans la 70ème semaine De venir mettre frein A toutes les transgressions Qu'Israël avait commises Et mettre fin au péché C'est là où nous sommes Nous avons vu Qu'Israël a commis Un double péché Ils ont abandonné le Messie Quelqu'un qui était venu Pour le bénir Pour leur donner la vue Donner lui aux sourds Multiplier le pain Et donner la vie éternelle Quelqu'un qui n'était pas Un bandit Mais on l'a traité Comme un bandit On l'a pendu au bois Avec des voleurs Il est mort D'une mort De malédiction Alors ils n'ont pas reconnu Le Messie Ils ont A la place Mais lorsqu'on a Un pasteur dictateur On se dit Bon celui-là Le meilleur Parce qu'il est chef L'homme aime cela Et on a Maltraité Jésus On n'a pas Reconnu Jésus C'était ça C'était ça Le plus grand péché Qu'Israël a commis Le Messie vient Et la Bible dit Dans Jean Dans Jean quoi ? Il dit que La lumière est venue Vers le sien Et les siens Ne l'ont point Reconnu Voyez Cette absence De reconnaissance Du Messie C'était leur plus grand péché Et il y a eu des conséquences Comme 70 semaines Le dit Un chef viendra Et détruira la ville C'était Titus Il est venu Parce qu'ils ont Refusé Le pain de la vie Vous voyez On a tendance A aimer Ce qui nous fait Du mal Et On a tendance A supporter Le mal A encourager Le mal Même A applaudir Le mal Vous voyez Et on a Applaudi Barabbas Barabbas a été libéré Et On a Condamné Jésus C'était le plus grand Péché Et nous avons vu ça Faire Cesser la transgression Et deuxième but Nous sommes dans Mettre fin au péché Et là William Branham Nous parle Du type De Joseph Regardez Joseph Quand il était avec ses frères Dieu Lui avait fait Chef Et les Joseph Même Joseph Branham William Branham Dit que Dieu A fait de lui Un chef Et il a dit Que ses frères Seront toujours Contre lui Et je sais que Joseph a toujours Eux des problèmes William Branham L'a dit Et les Josephs Sont comme ça Même mon Joseph A la maison Vous allez voir Tous les enfants Être presque Contre lui Pourquoi ? Parce qu'il s'accapare De tout Quand je viens Il veut avoir Lui-même Les gâteaux Il veut avoir Lui-même Ce qu'on mange Et parfois Les autres Sont fâchés Les Josephs S'attirent Toujours des ennuis Vous voyez Mais c'est leur nature Et Joseph De la Bible Était comme ça Il était là Il dit aux autres Il dit Écoutez Chers frères J'ai eu Un songe J'ai vu Il y avait Trois sticks Trois bâtons Et douze Et onze Se sont Prosternés Devant moi Alors les frères Ils ont regardé Ils ont dit Donc nous Les autres ici Nous allons nous Prosternés Devant toi Et il avait Des songes Comme ça Et on l'a vendu On l'a vendu On l'a ignoré Là c'était Où c'est ? En Palestine On l'a rejeté Et Joseph Faillit Très très mal Il est parti Comme prisonnier Il est passé Par Potiphar Il est allé Jusqu'en Égypte Et là Où il est arrivé En Égypte Il est devenu Le salut De ses propres Frères Et les jours Où ces juifs L'ont reconnu Là-bas Ils ont pleuré William C'est la même chose Avec Jésus Christ Jésus Lorsqu'il était En Palestine On l'a maltraité Mais lorsqu'il Arrivera Aux Etats-Unis Qui est l'Égypte Actuelle Amen Le pays De la pyramide Regardez Le 1 dollar Il y a La pyramide Le pays De la pyramide Aujourd'hui C'est les États-Unis C'est là Où on va Les reconnaître Et on va Lui poser La question D'où T'es Vienne Ces blessures Tu t'es Blessé Comment ? Il dira C'est de la maison De mon père De mon père De mes frères Qu'on m'a blessé Et William Branham Dis C'est lorsqu'on Le reconnait Comme ça C'est ça Mettre fin Au péché C'est ça Le type De Joseph On peut lire Quelques citations Pour ne pas Parler Toujours là Le cibut A partir du paragraphe 78 Jusque dans le palais Ils ont entendu Crier Joseph Oh ça c'était Un type de Christ Qui rencontre Le juif Alors qu'il sait Que celui Qui les a Aveuglés Pour que nous puissions Avoir une chance Mais quand il reviendra Vers eux Le péché d'Israël Sera terminé Joseph a dit A ses frères Je suis Joseph Vous connaissez bien L'histoire C'était une histoire Émouvante N'est-ce pas Ils sont arrivés En 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 Égypte Joseph était habillé Autrement L'homme qu'ils ont Maltraité L'homme qu'ils ont Vendu Et ils sont Arrivé A demander Quoi la nourriture Et ils les regardaient Ils parlaient Même en égyptien En utilisant Un interprète Et ils commençaient A dire Écoutez Nous venons de loin Etc Etc Nous avons manqué La nourriture Joseph les observait Ils connaissaient Le breu Mais il n'a pas voulu Parler en le breu Il les observait Il leur a posé La question Et votre papa Il est vivant Ils disent Oui 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 Il est encore Il est tellement vieux Joseph les regarde Il dit Ah bon Et votre frère Vous avez dit Que vous étiez A 12 Et l'un est où Oh On l'avait vendu Maintenant L'autre là Il est jeune Papa n'a pas voulu Le lâcher Il dit Ah bon Moi je vais vous aider Mais pour vous aider Il faut aller Amener le petit frère Le petit Votre dernier Il doit venir C'est comme ça Que moi je vais aussi Vous donner la nourriture Non papa ne voudra pas Papa n'aime jamais Lâcher William Branham C'était Benjamin Et c'est Benjamin là William Branham C'est les 144 1000 juifs Que les seigneurs Aiment beaucoup Il dit Il faut les ramener Il dit Oh non Papa Papa dit Vous devez aller Va dire à papa Que je suis prêt Je suis riche Je vais tout vous donner Dès qu'il est ici Je vous donne la nourriture Et vous rentrez Même avec votre papa Ils sont allés Et Jacob a accepté D'accompagner Vous voyez Alors quand ils sont venus Joseph n'a pas pu supporter Il parlait Il parlait Joseph avait sa femme Déjà En Egypte Vous voyez Le pouce de Christ Ne vient pas d'Israël Le pouce de Christ Vient De nations Ça c'est merveilleux Alors Joseph les regarde Il ne pouvait plus supporter William Branham dit Il a demandé à sa femme De monter dans la chambre C'est ça l'enlèvement Au moment Il veut se présenter Il dit à sa femme Monte dans la chambre Les enfants dans la chambre Et il dit Interprète dehors Et il dit C'est moi Joseph Et il commence à pleurer C'est toi C'est moi Joseph Vous voyez C'est ce qu'il dit là Joseph a dit à ses frères Je suis Joseph Là Écoutez Il ne s'appelait pas Joseph Il s'appelait Tzafmat Banea Mais regardez Si on doit remplacer X par sa valeur Qu'est-ce que William Branham Dira au juste Il le dira Je suis Branham Il le dira Quoi ? Lorsqu'on veut Le scinder Et le séparer Qu'est-ce que William Branham Dira aux juifs ? Il dira Je suis Jésus Que vous avez Christophe La même personne Mais qui a changé Seulement Des noms La même divinité Voilà pourquoi Il y a des difficultés Dans le troisième testament Il n'y a pas Le fil conducteur De l'électricité On a coupé Branham devient un dieu Qui est sémat Venu en 1909 Non Il est le rocher De tous les âges C'est toujours Le même dieu Changeant de nom Et changeant de forme Et lorsque vous gardez Ça comme ça Branham appelle ça L'excellence De la révélation Et là le courant De l'onction Peut passer Là on peut sentir Dieu Je vais vous dire Une chose Si Jésus N'était pas Jéhovah Le Pierre et les autres N'allaient pas l'adorer Et ça c'est choquant Si Branham N'est pas Jésus Pourquoi on va l'adorer ? Est-ce que vous êtes Avec moi ? Je dis ceci Si Jésus N'était pas Jéhovah Paul ne pouvait Jamais l'adorer Jamais Pourquoi ? Paul lui croyait À Jéhovah Et il a vu Jéhovah Sur forme de la colonne De feu Paul dit ça c'est Jéhovah Maintenant pour convaincre Paul Jéhovah dit Je suis Jésus Que tu persécutes Et c'est là où Paul a eu L'excellence De la révélation Et on n'attendait pas La seconde venue De Branham On attendait la seconde Venue de Jésus C'est Jésus C'est Jésus Qui doit Revenir Mais lorsqu'on met Tout en lambeau Et vous voulez Sentir Dieu Et vous voulez Sentir l'Esprit De Dieu Vous aurez des scandales Et des scandales Et des scandales Parce qu'on ne veut pas Garder Dieu Dans sa continuité Je suis Joseph Il dit Que pensez-vous Que Jésus Va dire Je suis votre Messie Je suis celui Que vous avez Crucifié Mon père vit encore Mais ses frères Ne puent lui répondre Car ils étaient Troublés En sa présence Oh Il faut que je m'arrête Un instant ici Prenons Zacharie Au chapitre 12 Maintenant Prenez avec moi Le livre de Zacharie Le chapitre 12 De Zacharie Peut-être que Je prends un peu Trop de temps En me mettant A prêcher là-dessus Mais J'espère que non Je veux tellement Que vous le saisissiez Zacharie Prenons Le chapitre 12 De Zacharie Et voyons ce qu'il va dire Là Quand il se tiendra Devant ses frères Zacharie 12 Et le verset dit Mettre fin au péché Donc Très bien Chapitre 12 Verset 10 Remarquez maintenant Ici Il parle du reste d'Israël Il siège Le siège De Jérusalem La bête Et les armées Sont supprimées Ainsi de suite Maintenant Tout arrive à sa fin C'est presque Les milléniums Ici Les milléniums Est prêt A commencer Tout de suite Alors je répandrai Sur la maison De David Et sur les habitations De Jérusalem Un esprit De quoi ? Grâce Amen Grâce Étonnante Sur la maison Les habitants De Jérusalem La ville sainte De Daniel Un esprit De grâce Et de supplication Et ils tourneront Les regards Vers moi C'est lui Qu'ils ont percé C'est ça Zacharie Ils pleureront Sur lui Comme on pleure Sur un fils Unique Ils pleureront Amèrement Sur lui Comme on pleure Sur un premier Nez Écoutez ça Quel deuil Vous voyez Ce n'est pas Qu'ils vont encore Tuer pour la deuxième fois Ce n'est pas Qu'ils vont encore Crucifier Pour la deuxième fois Mais Ils vont seulement Pleurer C'est une expiation Tournée Vers les deuils Écoutez ça Quel deuil Ça sera Quand il se tiendra Là Et qu'il se fera Connaître à eux Comme Joseph L'a fait Écoutez En ce jour Là Les deuils Sera si grands Jérusalem Comme les deuils D'Ad Je n'arrive pas A prononcer Ce nom là H A D A D R I M Au Adadrimone Dans Mégouidon Mégouidon Dans le pays Où il y aura Les deuils Chaque famille Séparément La famille De la maison De David Séparément Et le femme A part Et la famille De la maison De Nathan Séparément Et leur famille A part La maison De Lévi Et le famille Le femme Et le famille A part Et Simeon Et les leurs A part Et toutes les autres Familles Chaque famille Et les femmes A part Ils auront Tellement honte D'eux-mêmes Quand ils seront Là Qu'ils verront Celui-là Même Qu'ils ont Crucifiés Ils auront Qui? Et Rénier Qui se tiendra Là Leur Précier Joseph A eux Il y aura Un tel Deuil Est-ce qu'ils Vont encore Crucifié Joseph En Égypte? William Branham Dis Si vous ne voulez Pas vous tromper Préchez Selon Les types Et ils diront D'où viennent Ces cicatrices Que tu as Il a dit De la maison De mes amis Vous voyez Ce que je veux dire Pour mettre Fin au péché A l'incrédulité C'est pour ça Qu'il vient Voilà C'est ça Mettre fin Au péché Et Troisième but Pour Espier L'iniquité Là où William Branham Dis Espier L'iniquité C'est lié Au petit Benjamin C'est récupérer Le petit Benjamin Quand Israël avait Fait quelque Chose de Mal Et il a Donné Zacharie 13 et 19 En ce jour Là Une source Sera ouverte Pour la maison De David Et les habitants De Jérusalem Pour les péchés Pour l'impurité En ce jour Là Dit l'éternel Des armées Je terminerai Du pays Le nom Des idoles Afin Qu'on ne s'en souvienne Plus J'otterai aussi Du pays Le prophète Et l'esprit D'impurité Si quelqu'un Prophétise Encore Son père Et sa mère Qui l'ont Engendré Lui diront Tu ne vivras pas Qu'as-tu dit Des mensonges Au nom De l'éternel Et son père Et sa mère Qui l'ont Engendré Les transperceront Quand il prophétisera En ce jour Là Le prophète Rougiront De leur vision Quand ils prophétiseront Ils ne revêtiront Plus un mâteau de poils Pour mentir Chacun d'eux Chacun d'eux Dira Je ne suis pas prophète Je suis laboureux Car On m'a acheté De ma jeunesse Et si on lui demande D'où viennent Ces blessures Que tu as aux mains Il répondra C'est dans la maison De ceux qui m'aimaient Que je les ai reçus Et paix Lève-toi Sur mon pasteur Et sur l'homme Qui est mon compagnon Dis L'éternel Des armées Frappe Le pasteur Et que les brébis Se dispersent Et je tournerai Ma main Vers le faible Le faible là Ce sont le 144 Le petit troupeau D'Israël Dans tous les pays Dis l'éternel Les deux tiers Seront exterminés Périront Et l'autre tiers Restera Je mettrai Ces tiers dans le feu Et je le purifierai Comme on purifie l'argent Je l'éprouverai Comme on éprouve l'or Il invoquera Mon nom Et je l'exaucerai Je dirai C'est mon peuple Et il dira L'éternel Et mon dieu Maintenant Lorsque nous lisons Les six buts Paragraphe 86 Pour expier L'iniquité L'iniquité C'est faire Ce qui est mal Comme ils l'ont fait A la croix Il a fait Une expiation Mais Elle ne leur sera Pas appliquée Elle ne leur a pas Était appliquée Pourquoi ? Parce qu'ils étaient Aveugles Ou bien Ils étaient Aveuglés Et qu'ils ne pouvaient pas Le voir Et pourquoi Était-il aveuglés ? Vous dites Eh bien Peut-être qu'aujourd'hui C'est parce que Je suis aveugle Vous êtes Volontairement Aveugles Et eux Ils étaient Aveugles Parce que Dieu les avait Aveuglés Mais vous Si vous êtes Aveugles C'est volontairement Que vous l'êtes Il n'y a pas D'expiation Pour vous Il a tourné Le dos Il a fait Toutes ces choses Mais le monde Regarde dans le vide Si vous ne croyez Pas ce que Je suis A dit Jésus Vous mourrez Dans votre péché C'est exact Maintenant reprenons Zachario chapitre 13 Maintenant Écoutons ici Espiez Maintenant J'aurais voulu Que quelqu'un Entende ça Entende ça Mais peut-être Que le Seigneur Arrangera ça De toute façon En ce jour-là Une En ce jour-là Les docteurs Schofield Ce qu'ils donnent Ici dans ses notes Ou comme titre De paragraphe C'est Le reste d'Israël Le reste d'Israël Répondant Et diriger vers La croix Pour espier L'iniquité L'iniquité C'est quand vous avez Fait quelque chose De mal Alors que vous saviez Que vous ne deviez Pas le faire Si je conçois L'iniquité Dans mon coeur Dieu ne M'exaucera pas Maintenant Dans Zacharie Chapitre 13 Commençons au premier Verset En ce jour-là Une source Sera ouverte Dans la maison De David Et pour les habitants De Jérusalem Pour le péché Et l'impurité Une maison Sera ouverte Allez-y Nous pourrions Le lire au complet Je veux que vous Le notiez Pour que vous Le lisiez Et c'est Que nous venons De lire Mais bon Ce que j'ai noté Ici C'est de commencer Au verset 6 Et de lire Jusqu'au verset 10 Très bien Maintenant lisons Et voyons De lire jusqu'au verset 9 Plus tôt Et si on lui demande D'où viennent Ces blessures Que tu as à la main Il répondra C'est que j'ai Voyons un peu Répondra C'est dans la maison De ceux qui m'aiment Que je les ai reçus Et paix Lève-toi sur les pasteurs Et sur l'homme Qui est mon compagnon D'une éternelle Des armées Frappe Le pasteur Et que les brébis Se dispersent Et je tournerai Ma main Vers le petit Là on a lu Les faibles Or Jésus a cité Ces passages De l'écriture Voyez-vous Frappe le berger Et que les brébis Se dispersent Mais remarquez Le paragraphe suivant Il avait simplement Cité jusque là Mais remarquez Ce qui est De la phrase suivante Dans la partie suivante Je tournerai Ma main Vers le petit Qu'est-ce que c'est ? Le groupe De Benjamin Qui est en train De se former Maintenant Donc ça Ça se réfère A ces petits Benjamin Donc il va Expire l'iniquité Quand on va le voir Parce qu'il n'y a Que les 144 000 Qui auront Les saints Les saint-esprit Ils vont les recevoir Il va expir leur iniquité Mettre fin au péché N'est-ce pas ? Mettre fin quoi ? Détourner de la transgression Mettre fin au péché Et quoi ? Espier l'iniquité Au paragraphe 95 Dès que Sion a vu que c'était leur Messie Écoutez Elle est née De nouveau En un jour Dès qu'ils vont reconnaître Leur Messie Israël Naîtra de nouveau Est-ce que vous êtes avec moi ? Lorsqu'il espire l'iniquité Lorsqu'il espire l'iniquité Ce peuple voit Ça c'est le Messie La nation née Comment est-ce que cette nation née ? Comment elle va naître ? D'abord nous avons dit avec vous Quand Gabriel vient Il a une mission pour Israël Et lisons encore les instructions de Gabriel A Daniel 150 Nous avons lu ça Israël qui retourne dans sa patrie Israël Permettez-moi juste de dire ceci maintenant Pendant que Je pense que ce n'est plus enregistré Non c'est enregistré puisque nous lisons Permettez-moi de dire ceci A l'heure même où Israël est devenu une nation La raison pour laquelle j'ai toujours cru Je l'ai dit devant mon auditoire ici Qu'il y avait quelque chose Que j'allais Avoir un rôle A jouer Avant de mourir Pour ramener Israël au Seigneur C'est qu'à l'heure même D'après la charte panaméricaine Où Israël a été déclaré une nation Pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés Il y a 2000 ans Qui n'était plus un peuple C'est exactement A cette heure là Précisement A cette heure Que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas Donc quand William Branham rencontre à Grinsmine l'ange du Seigneur Au même moment Israël devient une nation Alors William Branham en disant cela Il dit donc J'ai un rôle A ramener Israël au Seigneur Parce que Gabriel n'apparaît pas pour rien Il avait une mission Amen Même quand il est apparu devant Daniel C'était pour ramener Quoi ? Israël A la terre Promise Amen Alors expier l'iniquité Fera que Les gens vont le reconnaître Et en une journée Vous êtes avec moi ? En une journée Israël naîtra Réalisons cela là On a lu Nous étions dans Le Sibut Hein ? 95 Dès que Sion a vu Que c'était leur Messie Elle est née Elle est née de nouveau En un jour Et William Branham dit Le même jour Est-ce que vous êtes avec moi ? Que l'ange m'apparaît Le même jour Israël Est quoi ? Est devenu une nation En une journée C'est lié à l'ange Alors maintenant regardez Si nous continuons la lecture William Branham Avait une mission On voulait un jour Aller même à Israël Parce qu'il s'est dit J'ai un rôle Je dois faire quelque chose A partir du paragraphe 151 On descend toujours Les instructions Lisons d'abord Et aussi Une autre chose Qui me fait savoir ça C'est qu'il ramène Le coeur des enfants au père Et le coeur de père aux enfants Le message Point Remarquez Malachi 4 Pas 3 4 Autre chose Quand mon fils Billy Moi et frère Et frère Et frère Et frère Et frère Nous étions en route Pour la Palestine Après que nous avons rencontré Les juifs Il avait rencontré Les juifs Ses frères Hank Bright Et qu'ils ont Vu la réunion Après que nous avons rencontré Les juifs Ses frères Hank Bright Et qu'ils ont vu La réunion C'est Léoui Petrus Qui avait envoyé Le Bible là-bas Et il a dit Ces juifs sont venus Lui dire Si vous convoquez Un groupe de chefs D'Israël Je ne parle pas De ces nouveaux rabbins Qui sont aux Etats-Unis Avec tout leur cérémonial Mais si vous rassemblez Le vrai Chef israélite Nous avons lu Le Nouveau Testament Et nous savons que Quand le Messie viendra Il nous dira ces choses Comme la femme en Samarie Quoi ? Les signes messianiques Nous savons que Moïse a dit Que notre Messie sera un prophète Qui parle ici ? Le juif Et quand vous pourrez Leur dire Et le montrer Par l'écriture Et c'est ce que nous allons Voir dans le message Ce soir Qu'ils devaient être Aveuglés Et que leur cœur Devait être retranché Pour permettre A la période des nations De venir Pour qu'on ait un temps D'expiation pour les nations Et que leurs cœurs Et que leurs cœurs ont été endurcis Exactement comme au temps de Joseph Et ainsi de suite Et qu'ensuite Vous faites venir ces juifs Ça c'est Mena Petrus Qui est en train de dire à Branham Vous faites venir ces juifs Quelque part Et que vous appelez ces hommes-là Dans l'auditoire Comme vous le faites ici Avec les gens des nations Branham Si vous pouvez appeler les juifs Dans l'auditoire Et que tu tournes les dos Tu fais ces choses-là Écoutez Comme vous le faites ici Avec les gens des nations Par cette inspiration de l'esprit En effet Ils ont dit Si c'est Jésus Si il est le Messie Et que vos paroles Sont vraies Alors il n'est pas mort Il est vivant Et s'il est vivant Il a promis d'être dans Ses serviteurs Serviteurs Ses disciples Et si nous pouvons le voir Accomplir le signe du Messie Alors nous croirons Qu'il est le Messie Il suffisait seulement Que les juifs Voyent quoi Les signes du Messie Et qu'est-ce qui va arriver S'ils voient les signes du Messie Lisons Branham dit Comme c'est parfait C'est tout à fait exact Qu'est-ce que ça ferait alors Une nation Naîtra en un jour Ne pensez pas Qu'Israël Pour devenir une nation Il faut le missile Le bombe Non Il suffisait seulement Qu'on prenne pas Tous les juifs Pas les commerçants Le vrai chef juif C'est ce que Petrus A dit Branham Si tu peux réunir Seulement les juifs Et tu fais le signe là Léan Branham dit C'est vrai Et Israël Naîtra En un jour Écoutez Il récidive Il dit encore Comme c'est parfait C'est tout à fait exact Qu'est-ce que ça ferait Alors Une nation Naîtra en un jour Parmi les chefs Chacun d'eux Chacun d'entre eux Dira Nous les savons Une fois Écoutez Une fois Que ces rabbins Dissent ça Pas plusieurs Un seul rabbin Branham dit C'est réglé Une fois qu'un rabbin Regardez William Branham dit Quand Jésus est allé en Samarie Lorsque la Samaritaine L'a reconnu C'est toute la Samarie Qui avait reçu le message Une seule personne Il dit que Dieu a visité la Samarie Mais c'est une seule personne Qui avait rencontré Jésus Et William Branham dit En sept ans Dès qu'un rabbin Voit ça C'est C'est réglé Amen Il dit Une nation Naîtra En un jour Pas tout ce que vous attendez là Il faut Si c'est quoi Qu'on construise Non Signe du Messie Je vous tourne le dos Dix ans Tu t'appelles ainsi Et si les rabbins Oh je vois C'est le Messie C'est réglé Israël est né C'est réglé Une nation Naitrait en un jour Israël Naitrait En un jour Pourquoi ? Parce qu'on a expié quoi ? L'iniquité 153 Quand Lewis Petrus a dit ça Regardez ce que Branham Ménat a pris comme décision J'étais en route Pour y aller Branham me dit Ah bon ? Seulement le discernement ici Billy Paul Achète moi un billet Pour Israël Ils ont acheté les billets Je vais partir A Tchè Borsani Nonamoutou J'étais en route Pour y aller Il était même déjà au Caire En Egypte Mon billet A la main 15 ou 20 minutes Avant l'appel Il est dans la salle d'attente Ils allaient faire l'appel Je me suis approché Pour regarder un petit objet En ébène avec Un petit éléphant d'ébène Avec des défenses en ivoire J'allais l'envoyer Un médecin de mes amis Le docteur Sameder Comme presse papier J'ai regardé ça Et quelque chose m'a dit Ce n'est pas encore l'heure Hein ? Reste en dehors De la Palestine Pourquoi ? Ce n'est pas Joseph Qui est parti En Palestine Reste en dehors De la Palestine Ce n'est pas l'heure Mais aussi Reste en dehors Pour ne pas briser le type Il y a un homme qui est en Palestine Que ça la ligne Non Il faut que Benjamin Vienne là Parce que le type Ne trompe pas C'était une bonne pensée Mais en tant qu'homme Ce n'est pas encore l'heure Et puis reste en dehors De la Palestine Il a déjà le billet Il attendait seulement Référente William-Marion Brana Ou bien Entrée Check-in Il attendait seulement ça L'appel Avec son billet Ce n'est pas encore l'heure Reste en dehors De la Palestine Alors je me suis dit C'est juste moi Qui ai pensé ça Et j'ai continué Mon chemin Il veut toujours partir J'ai continué mon chemin Quelque chose m'a dit Ce n'est pas l'heure Je me suis retiré Derrière les hangars J'ai levé la tête Vers Dieu J'ai dit Oh Dieu Est-ce toi Qui m'est parlé Il a dit Il a dit Ce n'est pas l'heure Reste en dehors De la Palestine Ce n'est pas le moment Maintenant Ce qui est bizarre Dieu ne lui a pas dit Ce n'est pas toi Dieu devait lui dire Ce n'est pas toi C'est quelqu'un d'autre Il dit Ce n'est pas encore l'heure Reste en dehors De la Palestine Alors J'ai pris mon billet Et je l'ai échangé Et de là Je suis allé à Rome C'est là où ils voulaient voir Les papes Pour revenir à Lisbonne Au Portugal Et de là rentrer Aux Etats-Unis 157 Ce n'était pas encore l'heure L'uniquité des nations N'est pas encore A son comble Jusqu'au rebord De la coupe Mais un jour Ça viendra Et là il dit Et Dieu enverra Quelqu'un là-bas Un prophète Et il leur prouvera Il leur prouvera J'espère que Dieu Va les susciter Sans tarder Et qui Qui qu'il soit Qu'il va susciter Rapidement Je crois Que ça doit venir C'est pour ça Que nous faisons Cette étude Parce que nous en sommes Tellement Proches Et souvenez-vous À l'instant Même où Les juifs Restoivent Christ L'église Des nations Est partie Alors les nations Voyent le fléau Être déversé Sur eux La tribulation Et dire que les hommes D'éminents docteurs Enseignent Et avec la Bible Devant eux Et qu'ils déclarent Que l'église Passe par la période De la tribulation Alors qu'il n'y a pas Un seul passage De la Bible Qui le dise Ils n'ont rien Pour s'appuyer Maintenant Réalisons encore Un autre endroit Où il y a cette tentative De Branham D'aller en Israël Et pour convoquer Les juifs Dans la 70ème Semaine de Daniel À partir Du paragraphe 149 Donc Nous nous retrouvons Maintenant Au bout d'une période De 40 ans Où les juifs Sont rentrés Depuis la première Guerre mondiale Ils sont retournés Dans leur propre pays Jamais Dieu n'a traité Avec Israël Tant qu'il n'était pas Dans son propre pays Or Vous vous souvenez Quand les juifs Retournés Ces juifs Venus Des autres pays Le magazine Look A fait un article Là dessus J'ai lu une coupure D'un journal D'un magazine Religieux Qui disait que Quand Les avions Sont descendu Chercher les juifs Qui étaient très loin En Iran Et je ne sais pas Quels sont Tous les endroits Où ils étaient Ils étaient dispersés Or ceux là Ce sont Le vrai juif Ceux qui n'ont Jamais eu D'occasion Alors frère Le voilà Vos 144 000 Quand nous arriverons À Apocalypse 11 Vous allez le voir Il a dit Il y a 12 tribus Des gardes 12 tribus Des assers 12 tribus Des rubens 12 tribus Et où étaient-ils tous Sur le mont Sinaï Les juifs Revenus dans leur patrie Le voilà C'était eux Ce n'était pas Cette bande Des scots De Wall Street Non messieurs C'était le vrai Le vrai juif Toi tu regardes Les commerçants Là Ils n'ont pas encore cru Non Un seul rabbin S'ils voient ça C'est quoi C'est vrai Écoutez 150 Et quand ce vieux rabbin Là-bas A vu atterrir Cet avion Ces juifs Vous l'avez lu Dans le magasin Ils en étaient encore À labourer Avec des charrues En bois Et quand ils ont vu Cet appareil Poser là-bas Ils ne s'en Approchaient pas du tout Ce vieux rabbin S'est tenu là Et il a dit Souvenez-vous Notre prophète A dit Quand nous retournerons Dans notre patrie Nous serons Portés sur les ailes Des nègres C'était les avions Les nations Se disloquent Israël se réveille Signe annoncé Par les prophètes Nous allons même Bientôt arriver A leur septième Semaine là Je me revois Là-bas Quand frère Petrus Leur avait envoyé Des petits Testaments Et qu'il les avait lus Il disait Eh bien Si celui-ci Est le Messie Les juifs Que nous le voyons Accomplir Le signe Du prophète S'il n'est pas mort Il est vivant Il disait Il est ressuscité Il vit dans son église Que nous le voyons Accomplir Le signe Du prophète C'est tout Ce que les juifs Voulaient voir C'est que nous Nous avons vu Des années Des années Avec William Branham Et s'ils avaient vu ça Ils allaient dire quoi C'est le Le Messie Et nous croirons en lui Le juif Croyait toujours Ils savent que Le Messie Devait être Prophète Et quand j'étais A cet endroit Chez frère Anne Bright Ce jour là Et que ces juifs Fêtaient là En disant Venez donc Chez nous Vers notre peuple J'ai dit Bien sûr Je viendrai Avec plaisir On l'invitait là-bas Venez J'avais tout simplement Pris une décision Trop rapide Je suis arrivé au Quai En Egypte L'autre soir Quand je vis l'avion Qui s'est posé là Là-bas au Quai Ça m'a rappelé ça Donc quand Nous sommes arrivés là J'avais mon billet Pour Israël Ils devaient me retrouver Là-bas J'avais dit Allez Voilà ce que Branham M'avait dit Allez Convoquer Quelques milliers De chefs Amener les Quelques balles Quelques parts Dans la plaine On va voir S'il est encore prophète C'était comme un défi Je viens là-bas Réunissez Quelques chefs Juifs Dans une plaine Ou une salle On verra S'il est encore Le prophète Oui ou non Il y a un parlement Il dit Amen Eh bien Voyons ce qu'il va faire Oh Ça c'était vraiment À portée De leur main C'est ça Qu'ils voulaient Les juifs Ne cherchaient pas Autre chose S'ils pouvaient Voir ça Virgule Ils y croiraient Alors qu'est-ce que Je fais Je suis arrivé au cœur Et je m'apprêtais À aller là-bas J'avais déjà mon billet Il est resté Une vingtaine de minutes Avant la paire Quelque chose Je me dis Pas maintenant La coupe Des iniquités Des nations N'est pas encore Les Amoréens Ne sont pas encore Accomplis Reste en dehors De là Je pensais Que c'était peut-être Juste mon imagination Alors je me suis retiré Derrière les hangars Et j'ai prié Et il a dit Reste en dehors De là En ce moment Alors j'ai pris mon billet Je suis allé ailleurs Je ne suis plus allé Parce que ce n'est pas Encore l'heure Maintenant À quel moment Dieu va permettre A ces juifs Se remettre A traiter avec eux Ça je ne sais pas Je ne peux pas Vous le dire Je ne le sais pas Personne ne le sait Mais écoutez Si Israël est déjà Dans sa patrie Tout est prêt Toutes les pierres Ont été ramassées Et l'irrigation L'eau Et tout ce que Dieu a promis Ils ont trouvé Des puits Et tout là-bas Et des grands ruisseaux Qui coulent librement C'est l'endroit Le plus beau Que vous ayez jamais vu Ils ont une ville Construite là-bas Ils ont l'irrigation Ils ont la meilleure terre Qui est au monde Et nous découvrons Qu'en plein Dans la mer morte Il y a des produits chimiques Assez pour acheter Le monde entier Voyez Tout leur est tombé Dans la main Comment ont-ils fait ça ? C'est que Le coeur d'Hitler A été endurci Que le coeur de Mussolini A été endurci Tout comme le coeur de Pharaon Avaient été endurci Et ils ont forcé A retourner Dans ces pays là Et voilà Quarante ans Qu'ils retournent Dans ces pays Maintenant Ils sont là Ils attendent L'église des nations Est dans la Odyssée A la fin de l'âge De la Odyssée Si les juifs Sont dans leur patrie Ils y sont déjà Et déjà L'apostasie des nations S'est produite Nous sommes en quelle année ? Il est en train de prêcher En 61 D'accord ? Maintenant Une année plus tard Toujours là-bas Aux Etats-Unis William Branham Est invité Dans une synagogue Juive Vous êtes avec moi ? Il a prêché Devant le juif On ne sait pas Ce qui s'est passé Et c'est ce qu'il cherchait Vous êtes avec moi ? Il disait Si seulement On peut réunir Ces chefs juifs Quelque part Regardez maintenant Il n'est pas allé En Palestine Il voulait aller En Palestine Pour organiser Une réunion Mais il n'est pas allé Il organise ça Aux Etats-Unis Il est invité Et il a prêché La prédication Le sentier de la vie A Los Angeles Lisons pour que Vous voyez que c'était Une synagogue juive A partir du premier verset Merci frère Borders Vous savez C'est vraiment Un bon privilège Que de se retrouver Parmi les gens Et puis étant donné Que c'est Ma Toute Première fois D'être Dans une synagogue Juive C'est vraiment Un rare plaisir Pour moi Et puis De mieux comprendre C'est L'ordre De De ce rouleau Et comment On en prend soin Ainsi de suite Ce serait un bon moment Que de venir Une fois Tenir un service De guérison Dans cette synagogue Et d'avoir Et d'avoir le juif Et d'avoir qui ? Et d'avoir le juif Et Merci frère Merci beaucoup Amen J'ai toujours eu De la sympathie Pour le juif Je sais toujours Qu'avant de mourir J'ai un rôle Il a joué Pour amener Israël au seigneur Et quel privilège Il veut aller En Palestine On dit Reste en dehors De là Et il est maintenant Invité dans une synagogue Juive Aux Etats-Unis Est-ce que vous comprenez ? Et la nation juive Naîtra A En un jour Lorsque Un seul pas De Verra ça C'est réglé Lorsque Une seule Samaritaine A vu Jésus La parole Dit que la Samarie A reçu La visitation On dit Que dans la première venue Jésus A visité Les juifs Et les samaritains Mais vous savez Quand il dit Qu'il a visité Les samaritains C'est une femme L'unique Mais Dieu dit Dans sa première venue Il a visité Les juifs Et les samaritains Il restait seulement Nous Les gentils Mais quand vous étudiez Quand il dit Qu'il a visité Les samaritains Il a visité seulement Une Une femme C'est pourquoi Il dit Lorsque Aujourd'hui Un rabbin Seul Voit C'est réglé Une nation Est née Donc Israël Est ramené Au Seigneur Et ici Regardez la phrase Je suis Je serai Ça sera Un bon moment Que de venir Une fois tenu Un service De guérison Dans cette synagogue Et d'avoir Il hésite un peu Le juif Je regardais A la fin de la prédication Il n'y avait pas Dissernement Je me suis dit Bon Je pensais Qu'il y avait Dissernement Ça l'est encore Confirmé Parce qu'il y a Une attente Qu'il y a Le discernement Et le sujet C'est quoi Les sentiers Les chemins De la vie J'ai toujours Eu de la sympathie Pour les juifs Peut-être Qu'il n'y en a Aucun ici Mais ce matin Mais j'ai de la sympathie Pour eux J'en ai toujours eu Je crois Qu'un jour L'église des gentils Amènera Le message Aux juifs Comme les juifs L'ont apporté Aux gentils Je crois cela De tout mon cœur Et alors Quand il retournera Aux juifs Dans sa plénitude Observez La porte des gentils Sera fermée Et ça sera Le tour Deux juifs Ainsi C'est maintenant Le temps Il est dit Dans une synagogue Juive C'est maintenant Le temps Je suis très heureux D'être en ce moment Même A A l'intérieur Et c'est pour la première fois Espiez l'iniquité Et Israël Netra En un jour Il dit Lorsque je parle Des nationaux Ne regardez pas Ces gens là La nation Il dit C'est vous Le croyant Et la nation Juive Ce sont Le véritable Rabbin Amen Vous voyez ça Et c'est là Où il a dit Il a montré Que Ces bandes ici Doivent être étudiées Dans cette prédication J'ai quand même Pris cette écriture Il dit Que ces bandes Doivent être étudiées Le message Est fait Pour une étude Nous sommes Entrés D'étudier Amen Regardez C'était dans le paragraphe 12 Toujours les sentiers de la vie Je suis parmi les gens Si vous Beaucoup d'entre vous Ce n'est pas un secret Vous avez Toutes mes bandes Vous tous Mais parmi les gens De l'extérieur Je n'aborde vraiment pas Les doctrines scripturaires Dues Comme je l'aurais fait Si j'étais au tabernacle Ou ailleurs Ainsi que Ainsi que Sur les bandes Ou le ministre Peuvent prendre cela Et L'étudier Voilà Et c'est ce que nous sommes En train de faire Nous sommes en train de voir Le troisième but Espier L'iniquité Lorsqu'on espie L'iniquité Il y a un petit Faible qui est né Et Israël Néant En un jour Amen On prend le quatrième but Le premier but C'était quoi ? Faire cesser Le deuxième but Mettre fin au péché Le troisième but Espier L'iniquité Et le quatrième but C'est amener La justice Éternelle Là William Parle du millenium C'est à dire Lorsque Le messie Vient à la dernière Sémaine Ce sont le but Ce sont le but Ce sont le but Que le messie Accomplira A la dernière Sémaine Vous êtes avec moi Lorsque le messie Vient à la dernière Sémaine de Daniel Il amène Les juifs Dans le millenium Un temps de paix Et Satan Est lié Entre temps La connaissance Augmente C'est ce qui est dit On va lire quelques citations Ça c'est le résumé Que je viens de donner Lorsque vous entendez Parler d'amener La justice éternelle Cela veut dire Que c'est l'introduction Dans le millenium Et c'est Satan qui est lié Et la connaissance Fait quoi ? Augmente C'est ça Parce que quand Satan Est lié La connaissance augmente Six buts Paragraphe 85 Nous lisons Point 4 Pour amener La justice éternelle Voilà La quatrième raison Pour laquelle Il est venu La quatrième chose Qu'il est venu Faire Pour amener La justice éternelle Pour mettre fin Au péché Pour espier Pour amener La justice éternelle Une fois La transgression D'Israël Terminée Une fois La transgression D'Israël Maintenant Nous allons Je voudrais Que vous saisissiez Ceci Parce que Quand nous parlerons De la femme Et du dragon Qui a été précipité C'est à ce même passage De l'écriture Que vous vous référez De nouveau Ici Prenez-le bien En note Une fois Une fois La transgression D'Israël Terminée Satan Qui est leur accusateur Et notre accusateur Satan Sera scellé Dans l'abîme Quand quoi Quand la justice éternelle Sera amenée Quelque chose Qui ne peut pas Avoir de fin Tout ce qui a été La cause De l'injustice Sera alors Supprimée Prenons Apocalypse Au chapitre 20 Et au verset 13 Un instant Et lisons là Un instant Apocalypse 20 Et 13 Non Excusez-moi C'est Apocalypse 1 à 3 Je ne voyais pas Le petit signe Entre les deux La suyère Me tombe dans les yeux Apocalypse Chapitre 20 Et voyons un peu Puis je vis Descendre du ciel Un ange Et Et qui avait Les clés de l'abîme Et une grande chaîne Dans sa main Il saisit les dragons Le serpent ancien Qui est le diable Et Satan Et il les lia Pour mille ans Et les jeta Dans l'abîme Fermat Et scella l'entrée Au dessus de lui Afin qu'il ne séduisit Plus la nation Jusqu'à ce que Le mille ans Fût s'accompli Après cela Il faut qu'il soit Délié pour un peu De temps Produit Une éternelle Amener la justice Éternelle Satan Qui se retrouve Dans l'abîme Et quand il fait ça Qu'il scelle le diable Qui a séduit le genre Maintenant Revenons Prendre dans Abakouk Au chapitre Au chapitre 2 Abakouk Chapitre 2 Et là Nous allons voir Pourquoi il a scellé Le serpent ancien Et dans quel but Ça a été fait Et ce qui arrive Tout de suite Après qu'il est scellé J'aime ça Pas vous L'assemblée dit Amen Ça nous amène A la connaissance De quelque chose C'est Abakouk Abakouk Chapitre 2 Et verset 14 Je crois Je veux lire Quand ceci arrivera Regardez bien Car la terre sera remplie De la connaissance Et de la gloire éternelle Comme le fond de la mer Par le zoo qui le couvre Oh Oh là là Frère Branham Tape deux fois Dans ses mains Fiu Autrement dit Quand l'ennemi Aura été enfermé Ça sera la fin du péché La justice éternelle Sera amenée Satan sera scellé Dans l'abîme Et la connaissance De l'éternel Couvrira la terre Comme le zoo Couvre le fond de la mer Amen Gloire à Dieu C'est en route Fait C'est en route Les femmes seront des dames Et les hommes seront des gentilles Regardez Cela est lié A l'ignorance Mon peuple Le maire Parce qu'il manque là Et la mort C'est le fruit de Dieu Ou de Satan Alors lorsqu'il y a la connaissance Est-ce que la mort peut frapper Alors lorsqu'on a Il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Alors lorsque l'épouse Reçoit Christ Le diable est scellé Hors de l'épouse Vous êtes avec moi Parce qu'il y a un chevauchement Dans le temps de millenium Il y a l'enfer d'un côté Qui pense que nous sommes Dans l'éternité ? Tout le monde on dirait Maintenant est-ce que Ces musiciens Ils ne peuvent pas Excusez-moi de citer les noms Il est aussi dans l'éternité ? Voyons au même moment Il y a un chevauchement Vous êtes avec moi Le diable est scellé De l'autre côté C'est métaphysique Et l'épouse est avec son époux Amen Les diables L'abîme c'est là Où il y a des gens L'enfer ce sont des gens Est-ce que vous êtes avec moi ? Et le diable est scellé De l'autre côté De l'ignorance Mais ceux qui ont La connaissance On a dit la connaissance Au augmenter Quand on a la connaissance On ne mourra plus Mon peuple meurt Parce qu'il lui manque La connaissance En ayant la connaissance On est haut Loin de la prise de Satan C'est pourquoi j'avais dit L'ignorance aujourd'hui C'est un péché Aujourd'hui lorsqu'on ne connait pas Qui est Dieu Sa nature Son être On est entre les mains du diable Mais dès qu'on connait Qui est Dieu Sa nature Le diable est scellé Hors de vous Amen Et la connaissance Augmente Amen Et le diable est scellé où ? Dans l'abîme L'abîme Ne voyez pas seulement le feu Le monde ici Sur la terre L'enfer est là Lorsque nous toucherons Les hommes qui sont en prison Vous verrez que Branham A vu la femme qui était dans l'enfer Sur la terre Amen L'enfer est sur la terre Le ciel est sur la terre Amen Alors du côté du ciel Il y a la connaissance Il y a la connaissance La connaissance augmente Le péché est espié Amen Et la Bible dit Heureux l'homme pour qui Dieu ne voit pas l'iniquité Amen Le péché est espié Amen Et le diable est scellé où ? Pas dans le ciel Mais dans l'abîme Maintenant attention Il ne faut pas aller trop loin de la frontière Puisque nous sommes ensemble Si vous allez très loin à la frontière Le ciel est ici L'enfer est ici Nous nous côtoyons Vous montez dans un bus Le ciel est monté Et l'enfer est monté Amen Vous allez à l'école Le ciel vient à l'école Et l'enfer à l'école Maintenant vous êtes influencé par qui ? Comment vous saurez que ça c'est le ciel Et ça c'est l'enfer Vous allez les reconnaître par leurs fruits Amen Vous montez dans le bus Une fille en mini-jupe vient là Vous comprenez que c'est l'enfer à côté Vous êtes à la frontière Faites attention Vous êtes avec moi ? Alors quand vous allez aussi au travail Il y a des fonctionnaires qui sont dans l'enfer Et il y a des fonctionnaires qui sont au ciel Le ciel et la terre et l'enfer au même moment Alors lorsque nous nous suivons la parole La connaissance augmente C'est pour lier les diables Qu'ils soient scellés dans l'abîme Attica la moussika C'est là où on vous dit Jetez ces shorts Jetez vos télévisions Jetez ça Jetez ça Pourquoi ? Parce que vous devez sceller le diable Il doit être scellé dans Dans l'abîme Il ne faut pas vous attendre Qu'il y aura un ange qui va chercher le diable Quelque chose avec une Non Lorsque Vous montez comme un astronaute Vous recevez la révélation Vous connaissez qui il est Le diable n'a plus d'emprise Et je vous dis Le diable n'a pas d'emprise Sur un vrai fils de Dieu Tout ce qui arrive A un fils de Dieu C'est Dieu qui peut le permettre C'est pourquoi il a dit Il a dit quoi ? Donc toute chose concourt Au bien De ceux qui aiment Dieu Amen C'est ça Sceller Disons c'est ça quoi ? Amener la justice William Branham dit Cette justice qui n'aura jamais de fin Très bien Nous allons terminer aujourd'hui avec le cinquième but Et demain on va prendre le sixième Le cinquième but Pour sceller la vision Et le prophète Maintenant ici faites attention Quand Branham dit sceller C'est pas qu'il va encore faire des visions C'est à dire il termine l'histoire de vision Autrement dit c'est pour révéler Le vision et toutes les prophéties Donc c'est un temps Où Dieu vient Terminer tout ce qui s'appelle vision Il interprète Tout ce qui est type Il accomplit Sceller c'est mettre fin C'est à dire mettre fin au mystère Vous êtes avec moi ? Mettre fin au mystère Et les révéler C'est à dire il scelle Ma cambera mystère Et s'y lit Vous ne devez plus lire quelque chose Et vous dites Vous dites que c'est un mystère Non c'est fini Quand il vient là Il met fin Amen Amen Et il met fin pourquoi ? Parce qu'au temps de Daniel Le livre Il s'agit du mystère d'un livre Le livre était scellé Lisons Daniel 12 1 à 4 En ces temps-là Célévera Michael Le grand chef Les défenseurs des enfants De ton peuple Et ça serait une époque De détresse Telle qu'il n'y en a point eu De semblable Depuis que les nations existent Jusqu'à cette époque En ces temps-là Ceux de ton peuple Qui seront trouvés inscrits Dans le livre Seront sauvés Plusieurs de ceux qui dorment Dans la poussière de la terre Se réveilleront Les uns pour la vie éternelle Les autres pour l'opprobre Pour la honte éternelle Ceux qui auront été intelligents Brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné La justice à la multitude Brilleront comme les étoiles A toujours et à perpétuité Toi Daniel Tiens secrète ces paroles Et scelles Le livre Jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors les liront Et la connaissance augmentera C'est là où nous avons parlé De la justice éternelle Amen Seuls les livres Pas éternellement Tu scelles ces livres Il y a un délai Jusqu'au temps de la fin Donc dès qu'on arrive au temps de la fin Il faut terminer Le mystère doit être quoi? Révélé Vous êtes avec moi? Il s'agit de quels livres? Ou qu'est-ce qui scelle les livres? Et c'est quels livres? Lisons La brèche Paragraphe 49 Le setso sur le livre Ses setso scellent les livres Voyez? Le livre est absolument scellé Vous les voyez? L'assemblée dit Amen Le livre est absolument Un livre scellé Jusqu'à ce que le seau soit brisé Il est scellé de sept seaux Or ça c'est différent de sept tonnerre Voyez? Il s'agit ici de sept seaux sur les livres Et les livres Les seaux ne seront pas déliés Écoutez Les seaux Ne seront pas déliés Avant le message Du septième ange Voyez? Donc Nous Nous présumons Mais la véritable révélation Des dieux Sera rendue parfaite Quand cela sera proclamé La vérité confirmée Maintenant C'est exactement ce que dit la parole Le mystère s'accomplirait en ces temps là Et ce livre est scellé de sept seaux Rappelez-vous ici dans Pocal chapitre 5 Il était fermé Et dans Pocal chapitre 10 Il est ouvert Quand Daniel a vu le livre Dieu lui dit scellé Ferme Cela veut dire que les gens ne doivent pas comprendre Qu'est-ce qui est dit là-dessus Voilà pourquoi pendant les âges Les gens ont présumé Les gens supposés Là où ils voient La bête Il dit que c'est une hippopotame D'accord? On dit 666 Il dit aux alabama Chacun est en train de présumer Amen Pourquoi? Pourquoi? Parce que le livre était scellé Scellé de sept mystérieux seaux Sept mystérieux personnages On gardait les secrets du livre Le livre était gardé en secret On peut porter ses livres Mais on ne sait pas le comprendre Amen Qu'est-ce que ces livres? Ces livres William Branham dit Il s'agit d'abord du livre de la rédemption Il y a un livre de la rédemption Lisons Apocalypse chapitre 5 Deuxième partie Paragraphe 161 Maintenant notre parent reçoit le livre De la rédemption Qui est scellé Des sept seaux Je m'arrête là C'est le livre de quoi? Quand on dit le livre de la rédemption C'est-à-dire Dans ces livres Il y a ce qu'on appelle Le plan de la rédemption Que Dieu avait Des avant la fondation du monde Dieu depuis la chute Lorsqu'Adam est tombé Dieu a convoqué une première conférence Il a appelé les anges Et ils ont fait ce qu'on appelle Un plan Comment nous allons racheter Dieu a exprimé son plan Et ce plan était dans ces livres Et ce livre vous verrez Il a encore un autre nom Amen Il dit Adam est tombé Maintenant il faut un plan Alors c'est ces livres là Que Daniel avait vu Et c'est ces livres Que Jean va en Apocalypse Il n'y a pas deux livres Le même livre Vous êtes avec moi? Et ce livre est scellé De cet être mystérieux Qui garde les secrets du livre Il s'agit du livre de la rédemption Parce qu'il y a le plan de la rédemption Lisons les instructions Paragraphe 51 Maintenant Notre parent Notre parent Reçoit de la main Du propriétaire Originaire Les livres De la rédemption Scellés De cet seau Puisqu'on doit Sceller les visions Et les prophètes Ces visions Et ces prophéties Sont dans ces livres Vous êtes avec moi? Scellés de cet seau Il faut briser Un seau Un deuxième Seau Après seau Pour que Le contenu De ces livres Soit rendu public Le livre Le livre De la rédemption Qui représente Le livre De la rédemption? Le plan De la rédemption Lisez Ou lisons Apocalypse chapitre 5 2 18 juin 61 Paragraphe 160 Voyez-vous ce que ça fait? Ce sont ces seaux Qui s'ouvrent Qui commencent A révéler Le plan De la rédemption Virgule Montrant Comment Il l'a fait C'est entièrement Terminé Le livre Révèle quoi? Le plan Dieu Avaient un plan Comment Je vais Racheter les hommes? Comment Je vais Sauver Le croyant Avec vos noms? Comment Je vais Sauver Joël Boulimba Comment Je vais Il avait Un plan Et Tout ce qui se passe Ici Rétenez Il n'y a pas Un hasard Et comprenez Que tout Est dans le plan Tout Est dans le plan Voilà Pourquoi William Brenham Dit Le pas Des justes Sont conduits Par l'éternel Il n'y a Point des hasards Et si vous pensez Que vous êtes Dans cette salle Par hasard Alors vous n'avez Pas compris Tout Est dans le plan Et dans le plan Tous les détails Sont prévus Alors Dans ces livres Qui étaient scellés Il y a le mystère Le mystère Le plan c'est quoi? On a dit là Le plan révèle Deux choses Le quand Et les comment Comment la rédemption Se fait Et quand La rédemption Se fait C'est ça Le secret Gardé Dans le livre Comment Dieu sauve Et quand Il sauve Amen Lisons La brèche 141 Ça C'est décrit Dans ces livres Scellés De sept sceaux Dont nous sommes En train De parler Maintenant Très bien Le livre De la rédemption Tout ça Tout ça C'est décrit Ici Tout ce que Christ fera À la fin Nous sera révélé Cette semaine Dans le sept sceaux Si Dieu Nous les permet Voyez? Très bien Ça sera révélé Et révélé À mesure Que les sceaux Seront brisés Et nous serons appelés Alors nous pourrons Voir Ce que Ce grand plan De la rédemption Quand Et comment Il sera Exécuté C'est le quand Et le comment Il sera Exécuté Et comprendre La rédemption Oh je vais Précier la rédemption Ah la rédemption Comprendre la rédemption C'est répondre À ces deux questions Comment La rédemption Se fait Et quand La rédemption Se fait Les autres Placent La réalisation Totale De la rédemption Dans la première venue Et il s'arrête là Il est soigne Il est soigne C'est fini Mais il ne voit pas La deuxième phase Amen Et dans le livre Il y a ses secrets Et ses secrets Dans ses livres Vous allez voir Qu'il y avait aussi Les élus Scellés Dans le même livre Quand j'ai dit Les élus Cela veut dire Noté au famille Au point Que lorsque le livre Est brisé Cela libère Nothéophanie Et Obranam dit Nous écoutons Le message A travers Nothéophanie Amen Alors lorsqu'on dit Sceller Le vision Et les prophéties C'est au fait Ouvrir le livre Là Dieu dit à Daniel Scelles Mais Lorsqu'on arrive A la dernière semaine On va ouvrir Ce que Daniel Avez scellé Au temps de la fin On doit ouvrir Alors les livres Là c'est quoi Les livres De la rédemption C'est quoi C'est simple Vous l'avez tout le temps Ici C'est la Bible Hein Vous êtes là Le livre Qui était Scellé Des sept sceaux Sur le trône Du père C'est la Bible Mais Tozara La Bible Est tout le temps Non Lisons Apocalypse Chapitre 5 Deuxième Partie Paragraphe 187 Maintenant Ces livres étaient scellés Des sept sceaux Bon C'était la Bible Elle était scellée Des sept sceaux C'est ça C'est la Bible Qui est le plan De la rédemption Vous êtes avec moi On n'a rien à faire Avec la Bible La Bible est noire La Bible Tu es un démon Tu ne comprends pas Lisons Apocalypse Chapitre 5 Première partie Paragraphe 92 Je crois qu'on va s'arrêter Là on va recommencer Demain Parti de De ses buts Maintenant Nous allons rapidement Parce que je sais Qu'il y a Qu'il y aura Un service de baptême Je prends le bar Puis je vis dans la main Droite de celui Qui était assis sur le trône Un livre écrit en dedans Et écrit en dedans On a écrit à l'intérieur C'est ce que nous lisons Ce matin Et dehors Scellé de cette zone Au dehors de la Bible C'est que la Bible Ne dit même pas C'était Scellé ici De cette zone Le mystère De Dieu Amen Qu'attendons-nous Par la Bible C'est ça Attention La Bible Est ça Et la Bible Ne pas ça Cette Bible Vous allez voir Un papa au village Chaque matin Il sort son tabouret Il met ses lunettes A Zomone L'autre côté Parce que C'est Scellé de cette Pourquoi les gens Ne comprenaient pas La Bible C'est parce que La Bible Était Scellée De ces sept mystères Alors Quand le seau S'ouvre La Bible Devient Une nouvelle Bible Le livre Scellé ne pensait pas Qu'il y a un livre Écoutez C'est la Bible Et Branham disait Les hommes peuvent Tourner le page De la Bible Mais il n'y a Que l'agneau Qui peut l'ouvrir Et comme conséquence On a inventé Des choses Ici Papa Alléluia Alléluia Vous voyez Tellement qu'il a été Scellé La compréhension La compréhension La compréhension De la Bible Plan de la rédemption Sans William Marion Le Branard Vous êtes avec moi Alors par la grâce Du Seigneur Demain on va Ouvrir cela Que le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Pour le Seigneur Tuv Alors par la grâce Oh, les jours, les jours de la rétention Et là, et là, le cadet sont effrayés Sois rempli de l'esprit Car en pleine, claire et grasse Ta rédemption est là Oh, les jours, les jours de la rétention Et là, et là, le cadet sont effrayés Sois rempli de l'esprit Car en pleine, claire et grasse Ta rédemption est là Les nations se disblouent L'Israël s'y réveille Et il sait que les prophètes prédient Les jours de la rétention Et là, et là, le cadet sont effrayés Sois rempli de l'esprit Dans la pleine éclat Et là, et là, le cadet sont effrayés 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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